bonjour et bienvenue à cette petite vidéo je vais vous présenter une initiative que j'aimerais réaliser avec vous alors je fais une vidéo parce qu'on commence à être un peu nombreux sur la chaîne youtube donc comme ça je vais toucher une grande communauté et l'idée c'est que je retouche vos photos alors il ya quand même une ou deux règles à respecter la première faut m'envoyer des photos originales alors je mets des photos parce que ça peut être un trois photos parce que vous avez fait un bracketing ça peut être dix photos parce que vous avez tenté un panorama ou je ne sais pas d'accord mais il faut que ça soit un seul sujet m'envoyer pas dix photos totalement différente ensuite vous m'envoyez ça par mail ou e-transfert ou un autre système de transfert de fichiers c'est plutôt un problème de taille généralement un système de mail accède jusqu'à 25 mégaoctets ensuite dès que c'est plus il va refuser donc il va falloir passer par oui transfert ou un truc dans le un truc dans le genre mon adresse c'est oui oui photo at gmail.com d'accord donc ça vous mettez cette adresse là soit lorsque vous envoyez le mail soit lorsque vous demandez à prévenir une personne par le système de transfert de fichiers mettez moi un nom absolu pseudo un site web que je puisse vous que je puisse vous citer lorsque je retoucherai votre photo si vous m'envoyez ça par oui transfert mettez le dans le message ou éventuellement vous m'envoyez un mail à côté en disant jeter envoyer une photo de ceci par oui transfert mon pseudo c'est ça mon site web c'est ça que je puisse retrouver important vous me donner aucune consigne l'idée c'est pas de faire ce que vous vous n'arrivez pas à faire si vous n'arrivez pas à faire un truc vous venez sur le groupe facebook oui photo lightroom photoshop et vous mettez votre photo en disant voilà je n'arrive pas à retirer tel personnage ou je n'arrive pas à remplacer le ciel ou je n'arrive pas à faire ceci ou cela et on vous aidera en vous disant ben voilà on me conseille d'utiliser telle ou telle fonction dans photoshop donc là c'est vraiment pas l'idée de de faire ce que vous vous n'arrivez pas à faire c'est de faire ce que moi j'aurais envie de faire sur votre photo donc le point c'est je me permets entre guillemets d'accepter ou pas votre photo dans le sens où il faut que la photo m'inspire si votre photo il faut juste ajuster entre guillemets un peu les hautes lumières les noirs et la laisser tel quel j'aurais tendance à dire que ça fait ça va faire des vidéos assez courtes en termes de retouches donc il faut que ça soit une photo où j'ai j'ai envie de tenter quelque chose dessus d'accord donc c'est pas de votre faute ne vous dites pas que votre photo si je n'accepte pas c'est pas que votre photo est mauvaise ou bonne ou ainsi de suite c'est juste qu'elle m'inspire pas et je vous expliquerai éventuellement pourquoi elle m'inspire pas si j'accepte pas votre photo dans le truc là les résultats je fais un épisode où je vous montre ce que moi j'en ferai d'accord donc ben il faut accepter que je retouche votre photo si vous n'avez pas les retouches m'envoyez pas une photo à retoucher ça c'est clair il faut accepter que le résultat soit pas ce que vous vouliez c'est à dire que vous vous aviez peut-être une idée très préconçue de ce que doit être votre photo à la fin j'irai peut-être dans un sens totalement différent voilà donc c'est le jeu c'est comme ça et il faut évidemment accepter que la communauté voit de votre photo puisque je vais en faire une vidéo et cette vidéo elle sera publiée sur youtube donc votre photo sera visible par beaucoup de monde donc voilà l'idée toujours pareil on n'est pas dans la on n'est pas dans la prise de tête vous m'envoyez un truc je regarde la photo je dis tiens oui c'est marrant je pourrais faire ceci ou je pourrais faire cela dessus je vous envoie un petit mail en disant oui ça m'intéresse je ne sais pas quand la vidéo la vidéo sera publiée parce que j'ai je traite toujours d'autres sujets et j'ai toujours un mois un peu d'avance sur les vidéos mais je vous dirai quand la vidéo sera publiée puis toute façon si vous êtes abonné à la chaîne vous le verrez apparaître et puis comme ça je ferai un petit épisode montrant ce que je fais avec votre photo si la retouche est rapide ben je traiterai peut-être deux photos dans une vidéo et si la retouche est un peu plus longue ben je n'en ferai je n'en ferai qu'une par vidéo voilà j'espère que ça vous intéresse que vous m'enverrez des choses et puis on verra le résultat plus tard c'était court aujourd'hui vous n'avez pas appris grand chose je suis désolé mais j'ai le droit de me reposer aussi moi de temps en temps pour une petite vidéo voilà au revoir